Hey ! Dans cette vidéo je vais vous montrer mes derniers achats mode et chaussures, surtout chaussures. J'ai un petit peu craqué mon slip, je vous l'accorde. Je vous avais parlé sur Instagram d'un pantalon en fait, jean, à ce point un petit peu satiné que j'avais trouvé à la halle aux vêtements à Reims. Je l'ai en cassis. Déjà quand j'ai vu que je pouvais avoir cette couleur, que je trouve jamais à moins de 60 balles le pantalon, j'étais hyper contente parce que celui-ci coûte 29 euros. Il est vraiment confortable. Déjà c'est de l'élastique, déjà, accessoirement. Il n'est pas taille basse, c'est hyper important pour moi parce que vu ma morphologie, le taille basse c'est juste pas possible. Et en plus je trouve pas ça du tout élégant de toute façon. Et donc j'ai ce jean dans une autre couleur pour vous dire à quel point je l'aime. Voilà, je voulais vous le présenter parce que justement je trouve que quand on fait une taille plus, c'est compliqué de trouver des pantalons et celui-là vaut vraiment le coup. Je vais vous mettre le lien du pantalon en barre d'infos de toute façon. Vraiment foncé. Je vous assure qu'il y a rien à dire sur la qualité. Il tient chaud, il est très très bien et je l'adore. Je pense pas que vous soyez passé à côté de la mode de nain ou de la mode avec les pièces, avec les épaules dégagées. Je me suis trouvé cette chemise chez Asos. Donc je vous la montre. En fait donc c'est une chemise classique j'ai envie de dire en jean. On va rester chez Asos avec une robe qui a fait un carton sur Instagram. J'ai jamais eu autant de likes sur une photo. Il y a plein de personnes qui ont cru que c'était une jupe. Mais non c'est bien une robe. Vous avez le haut de la robe qui est noir comme ça avec un décolleté assez ravageur. Et en bas vous avez un motif au niveau de la jupe. Donc au niveau de la longueur, moi je fais 1m64, elle m'arrive à peu près au genou. Donc là voici, elle est en matière très fluide. Elle a des manches 3 quarts parce que comme vous le savez, mes bras sont très abîmés. Donc pour l'instant on va éviter les manches plus courtes. Et au niveau de la forme, c'est une forme droite. Sauf que quand on a des hanches comme moi et qu'on est en morphologie A, ça épouse vraiment les hanches. Et ça fait un effet pin-up super joli. Donc cette robe là, elle est encore disponible sur Asos. Elle est à 19€. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Elle existe aussi avec le bas, avec des fleurs un peu plus automnales. Vous avez donc des fleurs orangées, rouges. Bon c'était pas trop ma cam, mais voilà, je la trouve super jolie, facile à porter. Et pas cher du tout puisque c'est en promo actuellement. Donc je vous laisse aller voir ça en dessous. En ce moment j'ai un problème avec les robes. Clairement j'ai envie de porter que ça. Et donc la dernière que je me suis offerte, vous allez voir, c'est une couleur que je ne porte jamais. C'est celle-ci. Donc toujours de chez Asos. Donc c'est une robe rose, tout simplement. Avec un décolleté cache-cœur. J'adore ce type de décolleté, c'est trop joli. Donc elle a des manches longues celle-ci. Et elle est plutôt longue. Donc là je l'ai prise en 44 et Dieu merci c'est parfait. Donc elle est assez extensible. Mais alors elle est vraiment, enfin si vous la prenez justement en taille près du corps, c'est vraiment très sexy parce que vos fesses ressortent, vos hanches ressortent. Vous avez un beau décolleté au niveau de la poitrine. Caliente ! Et donc voici cette robe, encore une fois chez Asos en promotion. Super jolie, matière côtelée comme ça. Enfin j'adore. Elle existe aussi en version épaule dénudée. Mais comme j'ai déjà une robe un peu de ce style-là en noir, je ne l'ai pas prise comme ça. C'est vrai que je n'ai pas énormément de décolleté cache-cœur. Je trouvais que c'était l'occasion de changer un petit jean. J'ai reçu deux pulls de chez SHEIN. Le premier c'est un suite. Je n'ai pas de pull de ce style-là. Donc c'est l'occasion de pouvoir en porter des fois juste avec un petit jean en mettant une chemise blanche en dessous qui va dépasser des petites bottines. Ça fait tout à fait sympa. Donc celui-ci je l'aime beaucoup parce que c'est marqué First I need coffee. Et ça me correspond tellement. Je pense que ça peut être super sympa. Mais j'aime bien le message qui me représente très bien. Donc là c'est une taille XL. Alors par contre attention au niveau de la longueur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le fait qu'on voit vos fesses, ça peut vous gêner parce qu'il arrive vraiment pile poil au niveau du début des fesses. La dernière pièce exactement que j'ai à vous présenter, c'est un pull pour lequel j'ai eu un énorme coup de cœur mais pour lequel j'étais un peu déçue. En fait je vous le montre. C'est un pull rose comme ça. Donc pareil XL. Pour le coup, c'est un XL un peu plus petit que le pull précédent. Il arrive vraiment pile poil au nombril. Donc ça je sais que je ne le porterai pas ailleurs que chez moi pour être on va dire à l'aise parce qu'il est d'une douceur à l'intérieur. C'est un espèce de molletonné. C'est adorable. Donc j'ai pris en XL. Je vous dis là ça correspond vraiment je pense à un 42-44. Mais en fait j'ai été déçue parce que le dos, regardez, c'est le logo en fait qui fait penser à Mini et c'est vraiment ce qui m'a séduit. Mais le problème c'est que je pensais que c'était devant en fait. Quand on le voyait sur le site, on pensait que le logo était devant et c'est ce qui me plaisait. Sauf qu'en fait non, il est au dos. Donc c'est un peu dommage. Je me suis même dit au pire je le porte à l'envers mais je ne peux même pas parce que le col est bien trop haut et c'est grillé qu'il est à l'envers. Donc c'était ma petite déception que le logo soit derrière. Mais du coup, par contre, il est d'une douceur à l'intérieur. C'est vraiment le type de pull que je vais vouloir porter cet hiver, le dimanche tu vois. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis rose encore une fois. Je ne sais pas pourquoi en ce moment, c'est le rose. J'avais un mariage au mois d'octobre et je cherchais une paire d'escarpins qui ne soit pas genre la paire d'escarpins que tu achètes mais que tu ne mets pas. J'ai essayé plusieurs styles d'escarpins et je me suis vraiment après concentrée sur ma morphologie et ce qui était le plus joli et le plus cohérent. Et je me suis du coup tournée sur les gros talons. Et donc je me suis tournée sur cette paire-là, donc chez Samarina, je les ai eues. Donc je vais vous mettre la référence en barre d'infos parce que c'est la collection actuelle. Elle fonctionne hyper bien. Et regardez le talon. En fait, il est épais mais en même temps, il est un peu arrondi. Et du coup, la chaussure, ça la rend hyper stable. Ça la rend très stable. Et surtout, bon, elles sont quand même hautes. C'est bien à peut-être un peu plus de 10 cm. Non, ça doit être à 10 cm. Elles sont hyper hautes. Au début, je vous avoue que même si le talon est très stable, quand on n'a pas l'habitude d'avoir le pied hyper cambré, ce n'était pas évident. Mais maintenant qu'elles sont faites, parce que c'est un vrai bonheur les chaussures en cuir, et donc cette paire, je les ai payées 90 euros. Elles sont vraiment canons, en fait. Et justement, je trouve que pour ma morphologie, ça ne choque pas. Il y a un gros talon. Et surtout, ça se porte avec. Je vous ai montré sur Instagram cette paire de goutines qui vient de la halle. Donc, c'est une paire aussi en cuir, mais cette fois-ci, on part sur du confortable. C'est la paire de chaussures que je n'ai pas envie de me prendre la tête et en même temps, ça peut faire stylé. Puisque si tu l'ouvres comme ça, ça donne un effet hipster que j'aime beaucoup. Vous savez, si vous ne relevez pas la fermeture jusqu'en haut et que vous rentrez votre pantalon à l'intérieur, et que c'est un slim que vous laissez tomber. Si vous dénuez en plus les lacets, ça donne cet effet hipster que j'aime beaucoup avec un slim à l'intérieur de couleur, justement. Par exemple, le slim que je vous ai présenté de chez La Halle et vous les laissez ouvertes comme ça. Et c'est le genre de pompe où je n'ai pas envie de me prendre la tête, mais je suis quand même stylée. Tu vois ce que je veux dire ? La paire que je vais vous présenter, c'est la paire où quand tu la mets, tu as l'impression d'être une femme fatale. Pour autant, c'est une paire hyper confortable puisque pas trop haute, mais je vais vous la montrer. Cette paire de chaussures. Cette bottine à talons, talons pas trop hauts, que dès que tu mets ta paire de chaussures, tu as l'impression que tu es prête à combattre le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Cette paire de chaussures, elles sont de la marque Samarina. Je les ai eues sur vente privée. A la base, elles coûtent 140€. Je n'aurais jamais mis 140€ dans une paire de bottines, mais je pense qu'elles les valent largement puisque c'est d'une qualité folle. De toute façon, Samarina, je pense qu'on va toutes être d'accord. C'est une qualité de ouf. Et surtout, j'ai beaucoup aimé le petit détail de la lanière en fer comme ça derrière. C'est le petit truc que toi, tu vois, que personne d'autre va capter. Mais toi, tu te dis, ouais, t'as vu, ma paire de bottines. Personne n'a le même style, tu vois. Et donc, cette paire de bottines se ferme comme ça classiquement, avec une fermeture. Et le talon est suffisamment large et pas trop haut. Et ce qui fait que du coup, c'est absolument agréable à porter. Voilà, c'est du Samarina. C'est les bottines classiques que tu peux mettre avec des jeans, que tu peux mettre avec des jupes, avec des robes, tout ce que tu veux. Et voilà, c'est la paire de bottines que tout le monde a en fait. Et que tout le monde veut. Voilà pour cette vidéo haul. Je vous laisse mettre vos commentaires en barre d'infos. Me dire quelle place vous avez préférée. Et surtout, je vous dis à tous sur les réseaux sociaux. Bye bye !